La théorie du pseudo est le premier critère de la crétinerie. L'incriture inclusive est le second. Et je vais être gentil, les cheveux roses ou bleus, je vais te les compter pour un demi. J'ai 40 ans, je suis sociologue, je mesure 1m94 pour 84kg, je suis métisse, j'ai porté des lunettes, fut un temps, j'ai été viré de la télé, de la radio, je suis, je suis, je suis, je suis... HOMOSOCIAL ! De mon cœur, j'ai presque envie de vous dire ce soir... Tu es homosocial, il est homosocial, elle, bien entendu. Tu es homosocial, n'oublions pas elle. Nous sommes homosociaux, vous êtes homosociaux, ils, elles sont homosociaux. Oui, je ne fais pas cette vidéo pour t'apprendre un mot nouveau. Le web est déjà un assez bon incubateur en théologie. Oui, théologie parce que ce sont des religions dont nous parlons, nous avons insisté à la naissance de trois nouvelles religions qui s'appellent la diversité, le féminisme et le véganisme. En tant que sociologue, je me dois d'étudier ces trois phénomènes. Donc, je te disais, je ne fais pas cette vidéo pour t'apprendre ce mot nouveau qui serait l'homosocialité, je la fais pour illustrer un paradoxe. Ce paradoxe, c'est comment des... ce qu'on appelle des Social Justice Warriors, SJW, ou plutôt la frange intelligente des Social Justice Warriors, parvient à reconstruire une réalité alternative à partir de morceaux, à partir de fragments, à partir de briques, de réalité, finalement, assez bien réelle et objectivable. Obsédé par la déconstruction, la déconstruction absolue étant pour eux celle de la norme de l'hétérosexualité. Mais obsédé également par la reconstruction, la nature ayant horreur du vide, à une déconstruction de stéréotypes, suit une reconstruction d'autres stéréotypes. Un de ces Social Justice Warriors, qui n'a pas l'air d'être la moitié d'un con, mais qui a l'air d'avoir, par contre, beaucoup de problèmes, je vais vous le présenter. Il s'appelle... Alors, on ne sait pas comment il s'appelle, justement, c'est le premier de ses problèmes, puisqu'il ne révèle pas son nom, il est sous pseudo. Alors, il se fait appeler Goldfish, donc le poisson doré. Alors, pourquoi s'intéresser à l'auteur avant de commencer la lecture du texte de façon commentaire composé ? Rappelons que pour avoir le droit de s'exprimer sur un sujet à notre époque, il faut avoir revendiqué un statut identitaire. C'est ça qui nous nomme chaman. Si tu n'es pas chaman, tu n'as pas le droit de t'exprimer sur un sujet relatif à la communauté dont tu souhaites parler. Non, 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 mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais... Par exemple, à l'Élysée, pour la fête du 14 juillet, nous avons eu le groupe, le groupe congolais ou ventillais, là, je ne sais pas qui est venu mixer, le DJ portait un t-shirt, un t-shirt, disant, écrivant plutôt, enfin, montrant, les trois témoins, les trois signes d'appartenance suivants, les trois cartes de membres, son fils d'immigré, noir, pédé. Alors, Goldfish, je pense qu'il répond à au moins une de ces trois caractéristiques et, bon, manifestement, il n'est pas noir. Alors, mettons-nous à la lecture de son texte. Tentons d'illustrer les paradoxes. Alors, pourquoi les mecs préfèrent les mecs ? Goldfish Fight, 11 septembre 2018. Connaissez-vous l'homosocialité ? Non, je l'ignorais avant que tu ne me l'apprennes, cher Goldfish. C'est un fléau qui peut toucher nos enfants dès le plus jeune âge, poussé par 1.1 camarade. Donc là, on est déjà au deuxième marqueur de la crétinerie. Le premier étant de faire des textes pseudo-engagés sur Internet tout en masquant son nom et son prénom, c'est-à-dire, en fait, d'essayer de frapper à distance sans pouvoir être touché dans sa personne réelle, mais par contre, s'unir pour dénoncer, évidemment, l'adversité. La théorie du pseudo est le premier critère de la crétinerie. L'incriture inclusive est le second et je vais être gentil, les cheveux roses ou bleus, je vais te les compter pour un demi parce qu'on l'a tous fait fut un temps, moi aussi, mais moi, j'avais 18 ans, tu vois. Manifestement, tu n'as pas 18 ans. Parfois poussé par 1.1 camarade, parfois un aîné ou une aînée, bon, je vous passe, je vous rends le service de vous éviter la lecture inclusive, voire même par les parents ou les enseignants, nos enfants sont tentés par l'homosocialité dès la maternelle. Alors là, on voit que déjà, dans le choix de techniques narratives, il présente ce phénomène d'homosocialité, 1. avant de l'expliquer, alors que normalement, en bonne logique aristotélicienne, tu définis tes concepts avant d'en parler, en bonne logique marxiste, tu définis d'où tu parles. Donc là, non, il commence par un présupposé, c'est-à-dire que son raisonnement, sa tentative de syllogisme repose sur une prémisse première qui est que ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire que déjà, boussole à gauche, barre à babor, babor toute, extrême babor la barre. À babor, à du bon. On est de gauche, on est progressiste, on est inclusif, on est féministe, on est libertaire, ça ne peut pas être de ta faute, tu es exonéré du champ de l'irresponsabilité, c'est ton entourage. Mais alors, si on prend chaque membre individuellement de l'entourage et que ce n'est la faute de personne, finalement, c'est un peu le dilemme de l'œuf et de la poule, mais bon, ça, manifestement, on ne parle pas d'œuf et de poule, donc ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de ton entourage, tes profs, tes parents, dont ça ne peut pas être la faute non plus, parce que c'était également la faute de leur... Donc, en fait, c'est la faute d'Adam et Ève ou de Lucie, peut-être, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter par anti-itération comme ça, jusqu'au début de l'humanité. Donc, à chaque instant, on, évidemment, sans se préoccuper de préciser qui est le on, on inculquerait à nos innocents chérubins cette doctrine perverse, oui, alors, perverse, maléfique, moi, celui que je vois, finalement, pour commencer l'analyse en avance, celui que je vois pervers et maléfique, celui que je vois, finalement, être un transfuge, c'est finalement toi, c'est-à-dire que tu prétends incarner un mascu... Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Anti-féministe, mais à la fin, dans quel but ? Finalement, tu restes dans l'entre-soi des Social Justice Warriors qui vous auto-congratulez, parce que les femmes ne t'ont jamais mandaté pour écrire ça, et aucun homme ne t'a jamais mandaté pour leur expliquer leur rationalité. C'est-à-dire que si tu souhaites écrire un séminaire, une conférence ou un livre logique des hommes, comme moi je l'ai fait par exemple, eh bien je te propose de le faire, de créer un contenu objectif qui ne soit pas un article, qui soit 50, 100 fois plus profond que ça, de le vendre, ce livre, ou de vendre les billets à cette conférence, et je te promets, déjà on verra combien de personnes viennent y assister, et je te promets également de payer le mien, je viendrai t'écouter, développer sur le sujet. Pour l'instant, tu ne m'en offres pas le loisir, donc je continue de te lire. Donc là, tu es gentil, tu nous fais le don dans ta grandeur de nous définir finalement le concept dont tu parles, dans lequel nous serions tous embrigadés, qui est l'homosocialité. L'homosocialité, dis-tu, c'est quoi d'abord ? C'est un terme sociologique, donc sociologique, tu me montreras dans quel bouquin de sociologie c'est ou par qui c'est validé, pour décrire la tendance à avoir une préférence pour les personnes du même genre. Donc là, vous allez me dire oui, c'est un homosexuel, quoi. Non, non, non. Dans les relations non sexuelles, non sexuelles. Confions, il n'en pourra plus d'extase. En clair, ça commence par les garçons qui jouent au foot entre eux dans la cour de l'école pendant que les filles jouent à la maternelle, à la marrèle, et ça se poursuit avec les femmes dans la cuisine pendant que les hommes regardent le foot à la télé. Donc là, il fait un petit raccourci temporel d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années c'est peut-être parce que leurs centres d'intérêts ne sont pas les mêmes et si les hommes ont tendance et si les femmes ont tendance à se reclure, à avoir leur polygone de sustentation un petit peu plus étroit, un peu plus involutif que celui des hommes et à rester plus proche du foyer de la maison, de la cuisine et des enfants, c'est peut-être parce que c'est ce qui finalement les intéresse le plus. Tu pratiques, cher lecteur, le jeu vidéo, le football, la mobilette ou la chasse à cour, tu es peut-être toi et tes enfants, transmission héréditaire du mal, ni oublie ni pardon, tu es peut-être toi et tes enfants homosocial. C'est-à-dire que si tu préfères jouer avec des hommes au foot qu'avec des femmes, tu es homosocial. La médecine s'assure que nous sommes absolument et biologiquement parfaitement équivalents donc il a dû faire des études de médecine entre deux études de social justice mais certains garçons se laisseraient séduire par un mode de vie homosocial malsain. Alors il faut savoir soit on est coupable soit on ne l'est pas. si on a la liberté et si on a la faiblesse de se laisser tenter par un mode de vie malsain, ça veut dire que certains ne l'ont pas. Si certains ne l'ont pas, ça veut dire que certains sont meilleurs que d'autres. Tu n'es pas cohérent jusqu'au bout dans ta boussole à bas bord, cher Goldfish. L'homosocialité même mène d'après mes recherches donc là évidemment tu ne nous cites pas quelles recherches où est-ce qu'on peut consulter tes travaux. Moi on peut consulter tous mes travaux sur ma de consulting, sur ma de boutique on peut tous les télécharger. Le lien est dans le coin. Toi, où sont tes travaux ? Où peut-on les télécharger ? En dehors de tes dessins de bande dessinée où les hommes ont des faces de patates avec des gros nez. Donc c'est les recherches de Goldfish mèneraient à des perversions qui seraient je vous les donne en mille. Tout à l'heure on a eu la triplette théologique. Donc maintenant on a la triplette de la perversion. Misogynie, beaufri, patriarcat. Alors c'est là que ce texte est intéressant et c'est la raison pour laquelle je vous en mettrai le lien ci-dessous pour ceux qui ont du temps à perdre et qui veulent le consulter en intégralité ils n'ont pas perdu tout leur temps. Ce texte est intéressant au sens où finalement il ne dit pas que des conneries. Il bénéficie de la qualité et de la pertinence des concepts de l'église qu'il déconstruit. C'est-à-dire qu'il déconstruit une construction légaux finalement assez bien faite et à son corps défendant un peu à son insu il se retrouve avec des petits corpus de briques de légaux entre les mains où il reste quand même un petit peu de sens de logique de bien de beau et de vrai. Donc avant de les mettre totalement à sac il égrène involontairement quelques vérités. Alors je vais me permettre si tu m'en donnes l'autorisation en tant qu'hétéro quadragénaire un peu un peu blanc si tu me donnes l'autorisation de m'exprimer sur un sujet goldfish si tu me chamanises si tu me nommes chaman et ambassadeur de mon petit précaré je me permettrai de te rappeler que prenons la beaufrie par exemple je partagerai presque entièrement cette analyse avec toi au sens où l'homme est amené à se laisser aller à sa pente beauf et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il rencontre une ou la femme pour justement qu'elle incarne la grâce qui l'empêchera de devenir ce qu'il est donc je suis sur une posture plutôt qui était celle de Nab il y a une vingtaine d'années sur ces sujets que oui l'homme a une tendance à devenir un lourdeau un ego à être insistant voire parfois dans une logique de fuite en avant vers l'échec à être un peu oppressant mais que c'est finalement sa nature intrinsèque et que c'est justement l'intérêt de la rencontre hétérosexuelle avec une femme qui incarne la grâce que de l'empêcher que d'être le procureur qui l'empêchera de se laisser aller à sa pente naturelle donc tu vois on est presque finalement d'accord mais il me semble qu'à un moment le fait de posséder quelques morceaux de vérité en briques dans la main ne te dispense pas d'essayer de les remonter correctement tu parles bien quand tu veux c'est ta bouche qui m'inspire donc là dans l'image suivante on voit donc un gros nigaud avec évidemment le nez en forme de patate et une coupe de cheveux d'Allemagne de l'Est des années 70 qui ne devrait pas exister et un mono sourcil on entend sa mère non incarnée désincarnée il faudrait peut-être qu'un psy nous explique le rôle comme ça de la mère désincarnée sur la droite dire dans une bulle c'est pourquoi je cherche une jeune fille dévouée prête à se sacrifier pour devenir l'ami de mon fils alors deux remarques toujours en mode commentaire composé premièrement sémantiquement étymologiquement se dévouer et se sacrifier c'est incompatible mais à la limite c'est pas le sujet du jour et deuxième remarque là encore tu hérites d'un morceau de vérité dont tu ne sais que faire un petit peu comme une poule aurait trouvé un couteau la mère qui appelle au sacrifice il y a un décentrement le cadeau sacrificiel de la mère est une étape de la construction affective du garçon qui l'empêchera un jour de confondre la grâce et la femme fatale la grâce est ce qui le tire vers le haut en l'empêchant de devenir un gros nigaud un gros beauf la femme fatale ne le tire pas vers le haut et plutôt généralement vers le bas en le faisant boucler sur son incapacité à posséder l'objet aimé comme par exemple le personnage du mépris avec Cécilia par son incapacité à posséder l'objet aimé et par ça le flanc qu'il prête à la souffrance la femme fatale comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo je ne le répéterai pas ici a pour vocation s'est assigné la mission de punir les fils à maman les garçons qui n'ont pas encore connu les affres de l'abandon on est abandonné trois fois dans la vie on est abandonné à la rupture du cordon on est abandonné quand ses parents nous disent maintenant débrouille-toi nous on est vieux on s'occupe de nous et on est abandonné quand malheureusement nos parents quittent ce monde et partent en bière donc le cadeau sacrificiel de la mère c'est le cadeau qu'elle fait en refusant le soutien inconditionnel à un fils quand elle le sent en mesure de voler de ses propres ailes et de se confronter à la réalité et aux difficultés du monde de lui-même si elle l'en dispense alors elle fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme bien ou mal compris puisque justement il ira rechercher inconsciemment les affres de ce rejet de cette solitude il n'ira rechercher la douleur lui permettant de grandir que dans l'amour impossible l'amour fou dirait Tanizaki avec une femme qui va se jouer de lui donc encore une fois je te mets un demi-point Goldfish tu vois que tu n'es pas si loin de la réalité mais on sent qu'il n'y a pas l'eau à tous les étages là c'est pas tout connecté 3 années d'expérience minimum dans l'amitié hétéro-sociale donc l'amitié hétéro-sociale donc traduction en langage français enfin en déthéologisant ça veut dire amitié homme-femme sauf qu'encore une fois je ne suis pas sûr que tu aies en tête Goldfish de façon très claire que l'amitié homme-femme existe et est temporaire tu dis 3 années comme ça donc en fait tu sens un petit peu les choses pourquoi tu dis 3 années d'amitié hétéro-sociale parce que l'amitié homme-femme existe mais est bornée dans le temps au sens où homme et amitié sont des concepts antinomiques dont un moment qui ne peuvent subsister en commun aux yeux des femmes soit on est un homme et on est entreprenant soit on est un ami et on n'est pas entreprenant mais en n'étant pas entreprenant on perd le statut d'homme en étant entreprenant on perd le statut d'ami résultat logique par lequel on voit que l'amitié homme-femme n'est pas existe mais n'est pas viable sur le long terme donc elle est bornée dans le temps l'as-tu compris est-ce clair et est-ce structuré dans ton esprit golfy je n'en ai pas l'impression mais tu vois finalement on est assez proche c'est un petit peu comme la vidéo avec les végan où vous pensiez que j'allais vous pensiez naïvement que j'allais me bouffer du végan tout cru en réalité je suis d'accord sur les questionnements et sur les problématiques qu'il soulève je suis un petit peu moins d'accord sur les solutions qu'il met en oeuvre mais là c'est un peu la même chose je suis parfaitement d'accord avec les problématiques que soulève Goldfisch je suis moins d'accord par contre pour au nom de déconstruire les stéréotypes en remonter d'autres à côté et d'autres qui produisent des individus dont manifestement on ne peut pas dire qu'ils respirent l'épanouissement dites-vous que ça ne s'arrête pas là l'homosexualité fait partie d'un système oui sans blague merci qui fait qu'on commence par trouver normal d'être entre garçons dans la cour d'école et qu'on continue sans se poser de questions à rester entre hommes dans les conseils d'administration et les gouvernements oui mais à un moment il faut bien comprendre que si les garçons sont ensemble dans la cour d'école c'est parce que les filles les emmerdent et qu'ils trouvent qu'elles sont connes mégères et superficielles et ils ne s'en rapprochent que poussés par leurs hormones c'est-à-dire leur libido qui les pousse à aller se débarrasser d'un désir devenu trop envahissant hormones et libido qui leur génèrent également en parallèle l'acné donc l'acné les écarts des filles les burnes pleines les en rapprochent et cette dissonance cognitive se résout par une soupape de sécurité qui s'appelle la masturbation et le porno là encore une fois on est d'accord sur les questions je ne suis pas tout à fait d'accord sur les raccourcis cognitifs que tu fais donc j'ai envie de te dire Goldfish moi je n'ai rien contre toi j'ai envie que tu sois très heureux que tu t'épanouisses mais je pense que ça passe par le travail ça ce n'est pas assez travaillé comme article maintenant place à la séquence émotion où je vous raconte un souvenir qui illustre le sujet du jour oui alors il n'y a aucun contre-argument il n'y a pas de problème à puiser dans son expérience personnelle de quoi illustrer une thèse dans la mesure où l'illustration ne s'arrête pas à son expérience personnelle dans ma tendre enfance toujours cette enfance si tendre que l'enfant n'est responsable de rien car le gène de la responsabilité lui est ôté souvenez-vous boussole à bâbord logique de gauche polygone de sustentation il passait beaucoup de temps avec D la fille d'ami de ses parents comme il est de bon ton dans une société hétéronormative donc la troisième critère du con c'est-à-dire qu'on l'a dit attaquer mais sous pseudo deux écriture inclusive et trois dérouler tout un charabia de sémantiques communautaires identitaires social justice warriors comme l'hétéronormativité là je pense que là on a la triplette le tripod ça tient bien sur ses pattes donc apparemment donc il se là je vous passe parce que ça devient chiant ils chantaient sur le pont d'Avignon ensemble ils se coupaient les cheveux au lieu de faire des découpages blablabla et il s'est rendu compte qu'ils se sont finalement cet idylle fut élas de courte durée alors qu'il envoyait des baisers dans un cours de récréation à un garçon une institutrice oui parce qu'il s'est finalement désintéressé complètement des jeux avec la fille il l'avoue lui-même c'est-à-dire qu'en fait il est sa propre antithèse nos centres d'intérêt ont fini par diverger donc même lui qui a quand même pas l'air d'être le parangon de la réflexion a trouvé que les jeux de filles dans la petite école c'était con donc il est sa propre antithèse il infirme son propre article je vous le montrerai je vous le mettrai en post-prod et il a fini par montrer son intérêt par un garçon mais sa pulsion de vie homosexuelle puisqu'il envoyait des baisers à un garçon a été frustré contrarié castré par sa maîtresse et il nous dit que sa vocation homosexuelle s'est arrêtée là sous Mitterrand dans le silence et la honte voilà je cite donc ça c'est pour qu'il y ait un contexte politique à son argumentation il se souvient que c'était sous Mitterrand alors plusieurs conclusions à ce texte donc je n'ai fait que survoler la première page car sinon il en faudrait une heure de vidéo première conclusion à ce texte déjà déjà alors je ne comprends pas tellement cette stratégie visant par l'auteur cette stratégie de l'auteur visant à laisser planer un doute finalement très rhétorique sur sa sexualité bon moi encore une fois je pense que si vous n'avez pas compris les penchants sexuels de l'auteur à travers l'article à travers le graphisme à travers la rhétorique à travers le contenu à travers la syntaxe je pense que vous n'êtes pas très perspicace bon à l'époque du Père Noël est une ordure on aurait dit je cite Pierre dans le Père Noël est une ordure on aurait dit je crois que c'est un inverti enfin ça c'est pas mes mots évidemment je ne fais que citer un film culte français je dis ça pour la censure YouTube de façon poétique sans le vexer et sans discriminer évidemment aucune communauté à laquelle il pourrait être affilié je pense qu'on peut dire que il sur la plage il bronce sur le ventre ou dans un bar il s'assied devant la porte quoi conclusion alors je vous ai préparé en avance un certain nombre de conclusions à ce commentaire composé quand on n'assume pas son nom et son prénom sur les réseaux sociaux on commence par cela fermé ça va aussi pour les trolls présents dans les commentaires YouTube pas seulement de ma chaîne mais également les autres conclusion 2 quand on ressent encore le besoin de se teindre les cheveux en fluo passé 25 ans on devrait commencer par régler ces problèmes personnels conclusion 3 formuler des conseils aux autres dans les champs où on est soi-même compétent incompétent pardon n'est pas une thérapie viable formuler des conseils aux autres dans les champs où l'on est soi-même incompétent n'est pas une thérapie viable quand on semble ne pas encore avoir d'idée claire sur les principes à même de réjanter sa propre vie la pudeur élémentaire voudrait qu'on se retienne d'expliquer la vie aux autres un monsieur mexpliqueur mexpliqueur étant si vous l'aviez loupé une reprise un clin d'oeil au jargonnage néo-féministe mensplaining qui voudrait que les hommes aient une posture paternaliste didactive et pédagogique envers des femmes donc voilà il a retourné le concept à l'envers il aime bien ce concept de pile et face de Jules et Jim voile et vapeur retourné à l'envers il l'a retourné à l'envers en expliquant finalement aux hommes qui ne se posaient pas la question de la sexualité laquelle était la leur conclusion numéro 4 l'humain ne survit pas sans repères et sans stéréotypes donc quand on déconstruit des stéréotypes d'autres prennent immédiatement la relève comme par exemple le stéréotype du social justice warriors à cheveux rose conclusion numéro 5 le collectif n'est pas systématiquement responsable des impéritiers individuels conclusion numéro 6 quand on refuse avec acharnement d'être catégorisé à ce point c'est généralement qu'on est un con conclusion numéro 6 bise quand on emploie les mots coercition normativité et stéréotypes dans le même paragraphe c'est généralement qu'on est aussi un con alors si cette vidéo ne vous a appris qu'une seule chose c'est le moment de la liker si vous vous dites que ça fait quelques temps que c'est le cas c'est le moment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche ne laissez pas l'algorithme youtube de la page d'accueil décider de ce que vous allez voir aujourd'hui prenez le contrôle sur votre chaîne sur votre fenêtre youtube et continuez de m'envoyer le meilleur du pire des social justice warriors je les compilerai pour en faire des commentaires composés quand ils vaudront vraiment le coup comme je pense que c'était le cas avec goldfish envoyez moi les articles via facebook twitter instagram lien ci dessous si tu aimes bien ce genre de vidéo où je dissèque le contenu exhaustif objectif de l'article d'un adversaire idéologique et bien je te conseille de je te recommande d'écouter de regarder celle que j'ai faite sur ce que Jean-Claude Kaufmann disait de moi il y a quelques mois si tu es nouveau sur la chaîne tu ne le sais peut-être pas encore donc voilà je t'en mets le lien là dans l'écran de fin la grosse image au milieu ça sera ça tu n'auras qu'à cliquer dessus je vais m'introduire et tout piquer te méfie toi je suis piégé premier qui me touche il saute sur une mine moi je te sens vulnérable il y a quelque chose au fond de tes yeux qui donne l'impression de vaciller